Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le grand plaisir de te partager une nouvelle étude de cas inspirante. On va découvrir ensemble le parcours de Katia, une coach vocale passionnée qui exerce dans le sud-est de la France, dans la région d'Avignon. Katia a gentiment accepté de partager son expérience et son évolution après avoir suivi la Vocal Coach Factory qui est mon centre de formation professionnelle au métier du coaching vocal. Katia avait pour objectif de parfaire ses connaissances en technique vocale afin de pouvoir aider toute personne désirant chanter et en tant que chanteuse, elle souhaitait également transmettre ses connaissances aussi bien au niveau des techniques vocales que de la posture. Nous allons voir ensemble comment la précision des notions scientifiques qu'on voit dans l'école ont vraiment permis à Katia de progresser dans son enseignement et comment cela lui a permis de mettre des mots exacts sur des techniques qu'elle pratiquait intuitivement en tant que chanteuse. Je laisse donc la parole à Katia. Bonjour à tous et toutes, je suis Katia et je suis coach vocale dans le sud-est de la France à côté d'Avignon, coach vocale à la Vocal Coach Factory. Mes objectifs étaient de parfaire mes connaissances sur les techniques vocales puisqu'en tant que chanteuse, je voulais en savoir un peu plus. J'avais dans l'idée aussi de pouvoir aider toute personne qui avait envie de chanter et de pouvoir transmettre tout ce que je savais aussi bien au niveau des techniques qu'au niveau de la posture d'un chanteur. J'espère pouvoir le faire maintenant que j'ai des connaissances un peu plus solides. L'école m'a permis de mettre un peu plus de mots précis sur des techniques que je pratiquais, mais en fait je les pratiquais plus avec mon feeling de chanteuse ou peut-être par imitation des fois de ce que je pouvais entendre de chanteur et de chanteuse. Et là, ce qui était intéressant pour moi, c'est d'avoir une connaissance un peu plus scientifique sur les notions et c'est important parce que si on veut aider quelqu'un, c'est important de savoir exactement comment les aider quand on maîtrise bien les techniques. Et bien, déjà, ce que j'apprécie, c'est ce lien de confiance qui s'instaure puisque la personne qui vient nous voir est en demande, elle a des objectifs, mais en fait elle ne sait pas, comme pour l'instant je n'ai accompagné que des chanteurs débutants, les personnes ne savent pas vraiment ce qu'elles viennent chercher. Et j'ai apprécié de pouvoir, avec ces personnes-là, construire des petits objectifs pour pouvoir les amener un peu plus loin dans leur pratique et puis surtout les faire avancer, les faire progresser. Et ce que j'apprécie aussi, c'est de voir la satisfaction que toutes ces personnes avaient eue, de voir les petits progrès réalisés progressivement. Alors déjà, j'essaierai justement de casser ces croyances-là qui limitent les personnes en se disant que ce n'est réservé qu'à un certain nombre de personnes. Mais déjà, si on est chanteur, ça aide énormément parce qu'on n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Quand on est chanteur, on a quand même déjà des connaissances et des prédispositions. Et non, moi, je les encourage totalement à faire ça. Ça va les aider dans leur pratique de chanteur. Et en plus de ça, ils vont pouvoir démocratiser un petit peu le métier justement et aider toutes personnes qui voudraient progresser. Aussi bien dans la voix chantée que dans la voix parlée, comme tu nous l'as si bien précisé. Alors, tu l'as compris, pour ceux qui hésitent à devenir coach vocal, Katia encourage vivement à dépasser ces croyances limitantes. Parce que c'est vrai qu'au-delà des enseignements, au-delà de la technique, c'est toi-même qui vas pouvoir dépasser peut-être cette barrière mentale de se dire « Ah oui, mais est-ce que je serais capable d'être coach vocal ? » Évidemment, ce sont des choses qui s'apprennent. Katia insiste sur le fait que déjà un chanteur a déjà certaines prédispositions utiles pour le coaching. Et devenir coach vocal peut en plus enrichir la pratique du chant et permettre de démocratiser ce métier en aidant aussi bien dans la voix chantée que dans la voix parlée. Voilà, on a vraiment cette possibilité de travailler dans ces deux dynamiques. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie de te spécialiser, de te perfectionner, de te former au métier de coach vocal, nous sommes en pleine inscription. Donc, tu trouveras les informations dans la description sous cette vidéo ou sur le lien sur le côté. Tu peux d'ores et déjà rejoindre notre communauté offerte dans laquelle j'échange plein de conseils. Il y a des programmes en ligne qui sont offerts. Il y a des lives, des sessions questions-réponses autour du métier de coach vocal. Et on verra ensemble si on peut aller plus loin dans ton projet. Voilà, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. D'ici là, ciao ! Sous-titrage ST' 501